La communauté haïtienne est fortement concentrée démographiquement dans la ville de Montréal, la grande région de Montréal, je dirais, et elle se concentre dans des quartiers en particulier. On va la retrouver en grand nombre dans le quartier de Saint-Michel, à Rivière-des-Prairies, à Montréal-Nord, à Côte-des-Neiges de façon croissante également. La société haïtienne a deux langues officielles. Il y a le français et le créole. Beaucoup d'Haïtiens vont pouvoir tenir une conversation en français, mais la langue qui est vraiment parlée par tous les Haïtiens, c'est vraiment le créole. Et si on tient compte un peu de sa spiritualité, les religions qui sont prédominantes dans la communauté haïtienne, c'est le christianisme et le vaudou. Parmi les chrétiens, on a surtout des catholiques, mais quand même un très, très grand nombre de protestants, les confessions protestantes. Et évidemment, pour ce qui est des vaudouisants, ils sont très nombreux, mais à cause de la stigmatisation qui existe autour du vaudou, ils ne s'affichent pas forcément en tant que vaudouisants. Pour nous, c'était essentiel, particulièrement pour le projet Je suis invité et toi, d'identifier les milieux particuliers où on pouvait aller chercher notre clientèle cible, qui étaient les femmes de faible littératie. Et pour nous, c'était évident que la maison d'Haïti était l'organisme d'accueil, bien ancrée dans son milieu depuis 42 ans, qui pouvait nous recevoir pour faciliter justement la proximité avec la clientèle que nous recherchions. Dans la communauté haïtienne, la mammographie, c'était comme un truc un petit peu nébuleux, dans le sens que je pense qu'il y avait énormément de personnes qui recevaient le papier de la mammographie et qui ne comprenaient même pas de quoi il s'agissait. Ensuite, dans le quartier ici, il n'y a pas d'endroit pour aller faire la mammographie. Et donc, recevant ce papier, c'était d'autant plus nébuleux que les gens ne savaient même pas où aller. Alors, ce qui a été intéressant, c'est les outils traduits en créole et la ligne téléphonique. C'est vraiment des outils qui ont aidé à rejoindre la communauté d'une manière formidable, parce qu'à ce moment-là, les femmes ont pu téléphoner, ont pu appeler, ont pu demander des informations. Et l'intervenante de milieu, Marie-Hélène, elle a fait des groupes, elle est allée avec les femmes faire passer les mammographies. Elle est allée les rencontrer, les rencontrer à peu près partout dans les milieux où elles sont, finalement, dans leur milieu de vie. Mais je trouve que l'effet le plus intéressant, ça a été que les femmes se sont rendues compte qu'il fallait faire de la prévention, mais à tous les points de vue. Pas seulement au niveau d'aller passer une mammographie, mais de la prévention au niveau de leur santé, mais à tous les points de vue. Donc au niveau du diabète, au niveau de la haute pression, au niveau de leur santé physique, la meilleure alimentation, etc. Et pour nous, à la Maison d'Haïti, ce que ça a donné comme résultat, c'est le club santé. Donc ça veut dire qu'on a décidé, avec tous les partenaires du milieu, de mettre en place un club de prévention santé. On a eu recours à vraiment la précieuse contribution de l'organisme GAPV, qui avait déjà mis en place des approches et des stratégies pour rejoindre la communauté haïtienne à travers les églises. C'est important qu'on donne de la place au milieu de culte, parce qu'eux aussi, ils doivent s'impliquer, et ils s'impliquent aussi dans la prise en charge de la santé de leur mort. Donc il faut comprendre tout d'abord le milieu de culte, respecter les valeurs aussi des églises, aller selon leur rythme, et laisser du temps à la personne pour qu'elle-même prenne des décisions éclairées. Les Haïtiens et les Haïtiennes aiment dire, ils aiment raconter des contes, ils aiment raconter des histoires. Donc ils sont vraiment très imprégnés de la culture de l'oralité. Pour nous, c'était essentiel d'identifier les médias radiophoniques pour rejoindre la communauté haïtienne. Il y a beaucoup d'émissions qui s'adressent à la communauté haïtienne. Je pense que c'est ce qui est aussi important, l'accès à une clinique. J'ai trouvé des personnes qui étaient vraiment très inclines à travailler avec nous. Et ils nous ont invitées, comme personnes ressources, à venir animer des émissions, co-animer des émissions avec eux, avec elles. Et la particularité des interventions radiophoniques, c'est qu'elles ne touchent pas seulement un quartier ou une petite région, elles touchent l'ensemble de Montréal. Donc ça a une portée plus régionale. Donc ça va même au-delà de Montréal, ça pourrait même aller toucher des gens du Québec ou d'ailleurs qui écoutent ces émissions en ligne, par exemple. Mettez en place en ligne téléphonique en créole, côté Média Mioca. Et ici au Québec, c'est important pour nous d'identifier les milieux où on retrouvait beaucoup de femmes que nous voulions rejoindre à travers le projet. Et on a décidé d'approcher au moins une usine textile qui est Peerless. Et la surprise était magnifique. On nous a non seulement facilité la tenue de kiosques dans les cafétérias, mais ils sont allés encore plus loin. Ils ont vraiment libéré des groupes de femmes sur leurs heures de travail et de façon rémunérée pour qu'on les accompagne dans des cliniques de dépistage. C'est important aussi de souligner que les membres de la communauté haïtienne, ils accordent une énorme crédibilité aux professionnels de la santé, notamment aux médecins. Donc pour nous, c'était essentiel d'approcher des associations de professionnels de la santé, par exemple l'Association des médecins haïtiens à l'étranger. Donc au sein de la MHE, au sein de ces associations de professionnels de la santé, on a pu recruter des personnes diplômées hors Québec, hors États-Unis, des médecins, des infirmières. On a aussi trouvé des infirmières pratiquantes aussi au Québec qui ont accepté non seulement de devenir pères éducateurs, qui ont pris la formation, mais de devenir des formateurs communautaires pour pérenniser le travail qu'on a voulu effectuer sur le terrain. Les membres de la communauté haïtienne fréquentent énormément les maisons de transfert d'argent. Donc on va les retrouver aussi un grand nombre dans ces milieux-là. Et les femmes, elles continuent à se pouponner, évidemment, à prendre soin d'elles. Donc elles vont fréquenter les salons de coiffure, les salons d'esthétique. Donc pour nous, c'était quand même important d'avoir une action dans ces milieux-là, ce sont des milieux de vie, des milieux de consommation que les femmes fréquentent. Et l'action essentielle qu'on a eue, c'était vraiment de négocier le placardage d'affiches en créole, notamment. Ça nous a permis de rencontrer des propriétaires, de rencontrer des employés, de les sensibiliser à la question du dépistage du cancer du sein, mais aussi de recruter des pères éducateurs. Donc ça aussi, c'était vraiment un gain. Et c'est important de savoir qu'on ne va pas inventer de nouvelles formes d'activités, mais plutôt s'insérer dans les services qui se donnent déjà dans le milieu. Un exemple, si dans un organisme communautaire, il y a des cours de francisation, donc on peut négocier avec les personnes responsables, est-ce que c'est possible qu'on vienne animer un atelier dans ce cours de francisation? Donc on s'insère dans toutes les activités qui sont déjà établies dans le milieu. Donc on part de souplesse, flexibilité, respect des valeurs, approche personnalisée, ce sont vraiment des éléments gagnants pour l'implantation de réseaux modificateurs. Moi-même, moi crois dans la mammographie. Et moi-même. Moi crois dans la mammographie. Et moi-même. La mammographie, j'y crois. Et toi? La mammographie, j'en ai qui me l'a dit, Générique